Carnage, je t'ai écouté bien sûr et je m'exécute. Les résultats, classements, pronos, tout ça. Tout ça, on les balance back to back avant de passer bien sûr à l'équipe of the semaine. Oh, Marex ! Non, mince ! Zut ! Eka, bon ça va, t'as mis le petit Aégis pour la famille, mais t'aurais pu faire 4 sur 5 et tu t'es dit, bon, trop facile. Moi, ça va. Noa n'a pas fait le perfect, sinon il nous aurait bien fait chier. Mais il a soin, c'est du jamais dur. Noa, à 67%, c'est du jamais dur. Il est en full try-try et pour l'instant, ça paye. Mais moi, il va griffre au play-off comme d'habitude. Noa et moi, top 1, top 2. Eh ben, ça va pas rester comme ça. Moi, j'ai déjà gagné les pronos de la LFL. Ah ouais ? Moi, j'ai déjà gagné. Par contre, Shrek, il se passe quoi ? Let's go ! Je l'ai déjà gagné, ouais. Moi, j'ai toujours perdu, par contre. Par contre, Shrek, toi, personne n'a demandé, du coup. Il n'y a qu'à venir d'en parler. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes même pas intéressé pour être invité. Mais c'est chiant parce qu'il n'y a rien à gagner de l'idée d'une petite récompense dans ce format et pour le perdant. Exactement, parce que j'allais dire que vu que Kidwin ne l'a pas assumé. Pour le perdant, je pense que quelqu'un joue une solo queue et puis tout le monde est derrière et il se moque de la personne. Vous aviez fait combien avec LDL, CUL ? 17 ans. Vous avez fait 17 ans ? Ouais. Vous aviez fait 17 ans aussi ? Ouais. Tu veux dire en 2022 ? En 2022, ouais. 17 ans, ouais. Vous avez fait un 17 ans, ouais. 17 ans et la série de victoires, c'était 13. Ok. Il me semble 13 ou 14 ? Il me semble que c'était 13. Je crois que c'était... Non, je crois que t'as raison. Je crois que t'as raison. C'était le BDS qui vous avez perdu. Ouais, je me souviens. Bah, BDS, ce n'est pas du tout... S'ils font 17 ans, ils battent ou pas la série de victoires ? S'ils font 17 ans, ils battent. Ah non, ils sont égales. Si tu me dis qu'ils sont à 9, il y reste 4 matchs. 13 ? Ça fait 9 fois 10. Il faudra qu'on recompte. Il y a moyen d'égaliser. C'est très tôt parce qu'Aigis, c'était dans leur premier match qu'ils avaient gagné contre BDS. Je crois que c'était le 3e ou le 4e grand match. C'était 2e semaine, je crois. Ouais, donc... Je crois. 2e semaine, on doit être à 10, normalement. Est-ce que tu peux vérifier ça, mon cher Carnage, s'il te plaît ? L'état de la chaîne de victoire de BDS, on ne se rappelle plus s'ils sont à 9 ou à 10 actuellement. Petit point sur les probas, juste rapidement, on va passer à l'équipe de la semaine. Tout ça pour simplement faire un petit rafraîchissement. Donc, au niveau des scores de Playoffables, vous le voyez ici, BDSA, Kermin Corblou, c'est bel et bien validé. Vous le voyez. A Aigis, on est bel et bien à Cero Ninguno. Ce n'est pas terminé pour TDS Gentlemane. Pas du tout pour Gameward, contrairement à ce qu'on peut penser avec le résultat des games d'aujourd'hui. Mais bon, malgré tout, les Solaris sont très très bien. Ce qui est important, en fait, et c'est la raison pour laquelle on passe un petit moment ici, c'est que le top 5 de la LFL est quasiment validé. Vous le voyez à gauche de votre écran. On est vraiment dans un excellent spot, y compris pour la Restorme, au niveau des confrontations, des face-to-face, etc. Donc, voilà pour ces derniers. Mais grosso modo, Vita, BK, Geo, ça prend une win, ça valide à 1000%. Et c'est complètement enterriné, si vous voulez. On peut aller voir un petit peu plus en détail. Les cassés sont validés à 100%, mais ils sont quasiment validés en deuxième place. Il faudrait qu'ils fassent 0-4 et que Vita ou quelqu'un d'autre fassent 4-0. Exactement. La cassée, c'est quasiment validé à 1000% aussi, même en cas de défaite. On est très bien. Donc, vous vous rappelez que le seed 1, le seed 2, c'est évidemment un round de bail. Enfin, on ne passe pas par l'étape Last Change Qualifier aux IMEA. On est en Main Event. Ça s'appelle comme ça, Main Event ? Je ne sais pas. On a la phase de round de cuisse, quoi. On évite l'enfer. Oui, voilà. On est plus cru que tu as 50 équipes pour 3 places. Avec que les meilleures équipes. Tu as 3 places ou tu as 4 places ? 3 places. C'est 3 ? C'est 3 ? Moi, j'ai rien suivi. Je crois que c'est 3. Je croyais que c'était 2 et 4, perso. 3, c'est pas beaucoup. Je croyais que c'était 2 et 4, mais peut-être que c'est 3. Parce qu'avant, c'était 4 places quand tu venais du green. 3 Main Event, 3 Qualifiers, on m'a confirmé. C'est 3-3, du coup. 3-3, on m'a confirmé. 3-3. Ouais. Et 9 wins d'affilée pour BDSA, au passage. Donc, au mieux, on égalise. Donc, ils peuvent au mieux égaliser votre record. Donc, j'espère qu'un cas-c'est pas les battre. Voilà. Il est déteste BDS. Oui, je déteste BDS. Très mauvaise idée. Bah, BDS, justement, ta bouée a été testée, mais ils sont quasiment validés à la première position. Voilà, à 100%. Et, au minimum, ils feront top 2. Mais bon, vous voyez ici que... Voilà. Le top 2 est difficile à faire pour les BDS. C'est là où on en est. Parce que même s'ils perdent 2 games BDS et que KC gagne tout, du coup, t'as le... Le head-to-head où ils les ont 2 airs. Donc, il faudrait qu'ils perdent 3 games. Il faudrait qu'ils perdent 3 games des 4 et que la KC... En fait, il faut littéralement que la KC passe devant au niveau du scoreboard. Faut qu'ils aient plus 1. Faut qu'ils aient toutes leurs games, quoi. Sachant qu'il y a plus 2 actuellement, donc il faut qu'ils fassent le plus 4 nature peinture. Vous voulez voir qui, un petit peu ? La Red Storm, qui n'est pas si mal, en réalité. Puisqu'il y a très peu de chances qu'ils tombent en dessous du top 6. Solari, hein. Voilà. Les Solari qui sont en ballottage. Mais... Ah, voilà. C'est Vita que je voulais mettre. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Vita durant le pré-show. Les Vita qui sont globalement dans la même situation que la Red Storm. Ils oscillent entre la 3e et la 6e place. Mais voilà. Il y a toute petite chance, encore une fois, qu'on descende. Et c'est un petit peu la même chose aussi pour les Becker-Roc. C'est pour ça que je vous disais que la situation, en réalité, elle est plus ou moins lock quand on regarde l'état de la Ligue. Vous voyez ici. C'est à peu près la même chose que pour Geo et que pour Vita. Donc vraiment, ce qui nous intéresse et ce qui va être joué dans cette fin de saison, c'est ça. Pour le coup... C'est Solari Game World. Solari Game World. Le vrai match. Solari Game World, TDS en vrai. TDS en embuscade. Mais c'est beaucoup plus dur. C'est Solari, c'est Game World. Comme on peut le voir ici. Voilà. Les Game World qui ne sont pas non plus totalement out. Ils peuvent monter relativement haut, mais c'est quand même la sixième position qui est la plus raisonnable à viser. Et la team du Sud. Bon, la team du Sud, c'est un peu plus compliqué. On ne va pas se mentir. La team du Sud, elle est plus ou moins... 2% top 6 ? Ouais. 2% top 6. C'est comme maître, en fait, du coup. Et les relégations, même si on ne veut pas en parler, 1% de plus avec cette défaite. En fait, si Aegis passe devant TDS, c'est eux qui sont relégés, non ? C'est ça ? Enfin, qui passent en relégation, c'est ça, non ? C'est comme ça que ça... Ça dépend du résultat du Spring, mais attends, au Spring, c'est Aegis qui a terminé Bottom ? Oui. Donc, s'ils inversent, pour le coup, je crois que c'est le Bottom Summer qui est le pire. Le Bottom Summer qui compte plus ? Je crois que c'est le Bottom Summer. Donc là, même pour les petites équipes, entre guillemets, ça va être la course. Exactement. Alors, vraiment... Qu'est-ce que je voulais regarder ? Ah oui, Gentle Mate, ils sont ici. Boum ! Voilà. Et pour les Mates, évidemment, c'est encore sur le tapis. Bon, TDS, Gentle Mate, c'est à peu près la même chose. Mais voilà, c'est vraiment Game World versus Solary. Ça tombe bien, parce que ce match entre Game World et Solary, ce sera dans deux semaines. Figurez-vous. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura l'Esport World Cup. Donc, il n'y aura pas de LFL, il n'y aura pas de LEC. Il n'y aura vraiment que l'Esport World Cup et la Div 2, bien sûr, en même temps. Mais il n'y aura que l'Esport World Cup en termes de ligue majeure, ligue Numelo Uno sur OTP. Partout dans le monde, en réalité. Et la semaine d'après, on va revenir en format nature et on va revenir surtout en semaine normale. C'est-à-dire qu'il y aura deux jours de compétition et la LFL, la saison régulière, se termine en deux semaines. Donc, deux matchs, deux matchs. Ce qui fait que ça va speedrunner. Et donc, dans deux semaines, on aura ce fameux Solary contre Game World. Et je peux vous le dire déjà officiellement, normalement, on l'a vraiment blindé en mode affiche de la semaine, ce Solary Game World. On va mettre le paquet dessus. Voilà l'état de la ligue à l'aube des playoffs. Mesdames et messieurs, petite réaction, je te vois se brûler. C'est vraiment dommage. T'as cru que j'allais oublier la div 2. Non, moi, j'allais dire juste que t'as peut-être blindé vis-à-vis... T'as cru que j'allais oublier vis-à-vis de Solary Game World et à tout moment, la semaine prochaine, Game World fait 0-2, Solary fait 2-0 et il n'y a plus de... Oui, du coup... C'est possible, mais je suis obligé d'aller là où c'est le plus probable. Du coup, la fiche est quand même... Elle est méga. Ouais, c'est super. Pour la dernière passe, potentiellement en play-off, même s'il peut y avoir d'autres trucs, ça va être super intéressant. C'est la confrontation directe. On est plus intéressé s'il y a un petit peu de piment, tu vois, et que c'est pas... S'il y a plus que deux équipes, moi, je serais plus chaud. Ouais, mais honnêtement, le truc, c'est que... Enfin, à chaque fois, les fins de l'FL, normalement, se jouent... se jouent de façon un peu serrée et t'as toujours 3-4 équipes qui sont en balotage pour faire des trucs. J'avoue que là, sur ce split, ça pourrait être... Enfin, la messe pourrait être dite un peu tôt. Et ça pourrait être assez différent d'habitude. Bon, moi, j'espère pas. C'est toujours mieux s'il y a du long... On pourrait avoir la dernière semaine de LFL où il n'y a pas grand-chose à jouer, si ce n'est éventuellement le pot-homme, quoi. Ah oui. On pourrait avoir des drafts cools et tout ça, mais on verra à ce moment-là. Ou alors, on pourrait... Non, on annule les matchs. Non, en vrai, on annule rien du tout parce que le top 3 est important pour les YMI. Et le top 3, pour le coup, va se jouer jusqu'à la fin, a priori, quand même. Et on vient de vous expliquer que ça offrait quand même l'avantage de ne pas passer à travers le Last Chance Qualifier des YMI Masters qui est un véritable Battle Royale et qui va être d'une enfance très rare. Pour le coup, elle goute la 60 team et tout. Un véritable FFA. Mais si on va passer à l'équipe type de la semaine, on ne l'a pas du tout... Quoi ? On met BDSA ou pas ? Pourquoi remettre... Ah oui, parce que vous aviez cette règle. À chaque fois, sinon, on va faire top, jungle, mid, ADC support où on va en enlever un à la limite. On ne peut pas ne pas mettre Genax, on ne peut pas ne pas mettre Scumon, je pense, quasiment. Alors, moi, la règle en LEC, c'est qu'on ne met pas plus de trois joueurs d'une team. Oui. Vous voulez faire cette règle-là ? Non, mais une équipe type de trois joueurs, c'est le Assel. Et certains pourraient dire même à deux, c'est bon... Ça se discute, quoi. Moi, trois, je trouve que ça descend. On pense pas et quand tu tranches, tiens. Il faut mettre BDSA. Alors, on met lesquels ? T'es obligé de mettre BDSA. On met lesquels, des trois ? On met lesquels ? Moi, je pense qu'on met... Game de Greya, c'est incroyable. Je pense qu'on est obligé de mettre Genax Q. Bah oui. Moi, j'ai envie de mettre Parus juste parce que c'est Parus. J'ai du mal à voir des joueurs qui ont excédé Genax SQ dans le poids qu'ils ont eu dans leurs différends. Peut-être Ricœur remarque. Peut-être Genax Ricœur. En fait, il se trouve que Parus, dans la game où ils étaient un peu derrière face à Solary, face à SQ, Parus qui font tout avec notre illustalia, c'est facile. Tu vois, il a pris notre illustaliaire. Mais non ! Est-ce que l'Akassé, elle fait trois heures aussi sur cette semaine ? Je crois. Il fait une belle semaine aussi. Une belle semaine. Parce qu'il fait une semaine de zanzan. Et puis, Jude Cari. Jude Cari aussi. C'était pas trop la semaine des botlane en réalité dans les équipes dominantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était pas trop des masterclass de botlane en mode Katelyn 1v9, Zeri 1v9 aussi. Je t'avouerais qu'avec la double Super Week, j'ai du mal à me souvenir de tous les matchs de Chiric. C'est vrai que c'est compliqué, en vrai. Je ne vais pas mentir. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup. Mais les équipes en 3-0, donc on a BDSA, on a KC Blue, Carnage, tu me... Carnage, si tu peux me confirmer. Attends, tu as peut-être... Oui, il préfère faire du bruit dans la régie. C'est sûr. BDSA KC Blue en 3-0. Attends, mais la régie peut nous dire ça, quand même. La régie peut nous dire ça, mais ils sont en train de faire des flips de Chiric, là. Mais non, mais bon... Tu peux me donner les équipes, le résultat des équipes en 3-0, s'il te plaît, Carnage... KC fait 3-0, parce que leur match, ils jouaient contre Géo, c'était leur match le plus... De toute façon, leur dernière défaite, c'est BDSA, donc. Donc voilà. Il n'y a pas de discussion. Et BDSA, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, c'était Géo qui avait fait 3-0. C'est compliqué de se souvenir des matchs, en fait, en super-huit comme ça. Bah ouais, ça fait 15 matchs, quoi. Trois journées, ça fait... Carbine 3-0, BDSA 3-0, ça en est sûr. On n'a oublié personne. C'est deux seules équipes. De toute façon, 3-0, c'est difficile à faire, quand même, pour le coup. La semaine dernière, Géo l'a fait. Ouais. Voilà. Mais ouais, cette semaine, c'est cassé BDSA. Retour des Rois, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce que les deux ne s'affrontent pas, bien sûr. Après, BDSA, pour le coup, 9 victoires d'affilée, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leur Nexus exploser, quoi. Oui, moi, je pense aux mid et AD parce que c'est dur, en vrai. T'imagines, quand t'es BDSA, le seum que tu dois avoir d'avoir perdu cette game contre Aegis. Ouais, bah ouais. Genre, enfin, le perfect split. Oui, mais en même temps... Finger in the nose, j'ai l'impression. Effectivement, c'est cool. Ils ont perdu contre Aegis en mode bottom de la ligue sur une game de action band. Le seum est colossal. Alors qu'ils auraient pu, mais rentrer dans le panthéon éternel de la ligue. C'est-à-dire 18-0, personne ne le fait en 20 ans. Pendant 20 ans, il n'y aura peut-être pas de LFL, mais... Oh, quoi que. Oh, quoi que. T'imagines ? Moi, je serais abattu. Souvent, c'est un peu le syndrome. Tu perds souvent, quand une équipe dominante, tu perds souvent contre les équipes un peu moins fortes. Quand même, et là, ils se sont fait de cheese et Aegis a très bien traversé la ligue. C'est ça, quoi. Ouais, c'est ouf. Ils se sont fait 30 minutes par action brand rumble. Quand même. C'est fou. C'est ouf. Quand on y repense. Quand tu les vois là... Ouais, c'est sûr que c'est étonnant, mais après... Ils ne peuvent même pas dépasser le record de win d'affilée. Après, je pense que dans leur position, si ça leur a servi un peu de... Oui. Tu vois, de... Si ça a été une bonne raison pour eux de muscler un peu leur jeu, d'être de plus en plus sérieux, je pense qu'ils prendront 100% le 17-1 s'ils arrivent avec un titre à la fin plutôt que Perfect Split. In two, la première défaite en playoff, ils s'écroulent un peu. Imaginons, en finale, qu'on te l'a cassé à tout hasard. À tout hasard. À tout hasard. Ils perdent une game mais là, paf, comme ils n'ont pas perdu du split, en fait. On m'a donné une info dans l'oreillette au niveau des junglers. 113 n'est pas tombé. Oui, je suis en train de regarder ça. Il n'est pas mort ? Oui, 113 n'est pas tombé cette semaine, absolument. Après, bon, ne pas mourir, c'est beau, bien sûr, c'est rare. On ne va pas dire le contraire. Après, ça ne veut pas dire que Scue Monde a eu moins d'impact, forcément. Oui, je suis d'accord. Et puis, Scue a joué des champions plus stylés. Oui, aussi. Après, 113, il a joué Zaera, non, cette game ? Il a joué Zaera, absolument, hier. C'est vrai qu'il a joué Zira. Je pense que si on met des joueurs, tu mets Genax Top, 113 Jungle, et tu mets Ricœur Mead, si tu mets BDS. Ricœur ? Ricœur, il domine trop. Pour moi, Abedaguet, c'est un bon joueur, mais Ricœur, il sort vraiment du lot. Dans les games de BDS, s'il ne fait pas autant de travail, je pense qu'ils vont quand même gagner, mais la différence se voit vraiment. Abeu, il a eu un scoreboard d'hier avec la Zaera de son entrée, justement, parce que c'est un peu le tandem, c'est le Zira Corki. Il est borderline à 10 kills. Il me semble même qu'il était au-delà de 10 kills. Après, c'est un Corki qui a ramassé. Après, c'est un travail de fou dans la game. Je me souviens, il a un gap dans la jungle contre Nidalee. C'est là, bon, ok, les gars. Il y avait 93 S à 200, genre. Sans rien enlever, Abedaguet, il était un peu en mode oh bah, merci. Merci, boum. Les deux, les deux sont en haut de la ligue, c'est sûr. De toute façon, déjà, je pense que c'est le constat qu'il faut faire. Après, c'est vrai que Ricoeur, Ricoeur, il y a un côté où t'as l'impression que chaque game de BDS, il est solide. Il est toujours là au rendez-vous. Il a un impact de fou, il gap tout le temps son adversaire. En tant que mid laner, c'était le mid laner sur lequel tu look up un peu ? Non, franchement, non. Non, mais... Quoi ? Non, mais je l'ai jamais trouvé très très fort en réalité. C'est un très bon joueur, tu vois, mais... Ce split, en tout cas, je trouve vraiment que c'est vraiment le meilleur. Je pense qu'il est vraiment en confiance et il joue très très bien dans les games et ça se voit. De toute façon, il est toujours devant dans les games, il demande de l'aide de son jungle sup pour dive et tout parce qu'il expose le mid en face et c'est très mass noble, il sait ce qu'il veut et pour moi, c'est un autre joueur. C'est pas le Ricoeur de l'année dernière. Ouais, c'est clair. C'est pas le même joueur. C'est pas le BDS de l'année dernière. C'est impressionnant. Il a vraiment beaucoup improve. C'est des mots qui valent beaucoup venant du quadruple champion de LFL, mesdames et messieurs, ne l'oublions pas. Passons au bot. Je pense que c'est un fair deal en vrai. Passons au bot si vous le voulez bien. C'est pas simple. Est-ce qu'on soit vémenté en samedi une fois encore ? Parce qu'aujourd'hui... Ça pue, ça mord. Non, toute proportion gardée. La game de en samedi... C'est pas sa meilleure game du split, je suis d'accord. Mais les deux autres sont incroyables. Je suis d'accord, mais le fait est qu'il s'est fait bien rundown par Tchéko et par son jungler. Moi, je le prends son mid-jungle. Ah, rundown. Plus il s'est parté en samedi, c'est qui ? Parce que Caliste n'a pas fait des games incroyables, même s'il n'est pas mort ou pas beaucoup. Aujourd'hui, il fait quand même une très bonne game de Nila. Ouais, mais les autres, c'était une Kaisa où il essaie de gratter des kills ou il ne laissait rien passer. C'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose à sa game de Kaisa. Et l'autre game, c'est quoi ? C'est contre... C'est vrai que sa game de Kaisa, il ne s'est pas passé grand-chose pour Caliste. On est d'accord ? Ouais, ce n'était pas autour d'eux, il essayait juste de péter le record. Contre Game World, il a fait du 2-0-4 avec Kaisa, mais ce n'était pas une game vraiment axée sur son côté de la carte. Les kills, il les a traités. C'était la game du Jax de Mainter. Oui, c'est exactement. C'est ça. Je suis parti des stats. Et l'autre, c'était contre Vita, mais je ne sais plus c'était quoi. Contre Vita, c'était... Ils n'étaient pas morts en 2v2 ? Ce n'était pas là où ils étaient morts en 2v2, mais peut-être que je me trompe. J'ai un doute. Attends, je regarde le doublé de Hand Samedi avec le counter-pick Ziggs dans Azir de Tchéco. Hand Samedi, moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, moins bonne game, mais encore une fois, on est d'accord, non ? Oui, mais c'est clair. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il est aussi fort et aussi constant avec une équipe moins forte sur le papier que les autres. Peut-être 3 AD de la Ligue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas spécialement fait une bonne game, mais il faut voir... Après, il commence bien, mais c'est juste en fight. Après, quand il était derrière, ça a commencé à être difficile. Ce fight, je le trouve impressionnant. Ce fight, il a l'impression qu'il n'y a que lui qui a un clavier. Chez Ko Setup, et après, c'est vrai, c'est Hans. Hans, bon, maintenant, tu les démoniques. Tu as la partition impériale de Zinzin qui râcle toute cette simile en mode, bon, les gars, je clean up. Je suis tranquille. Vas-y, je serai que tu as l'info. Oui, c'était la game de Zeri, mais c'était la game contre Douglas, on a parlé de la Nida et tout ça. Ce n'était pas forcément l'accès bot side, c'était l'accès mid-jingle. Oui, mid-jingle. Est-ce qu'on va revoir le fait qu'il l'ait fait une semaine en 3-0 ou est-ce qu'on revoir Hans-Sami qui a fait deux excellentes games samedi pour le coup ? Je pense que Caliste, personne ne nous en voudra si on dit, bon, les gars, cette semaine, allez, pour le côté. Oui, mais attends, mais est-ce que Yoppa... Yoppa, il avait joué une très bonne Zeri aussi. Il a cette game de Zeri, mais hier... Il n'a pas très bien joué, je croyais. C'était pas Zeri, hier, justement ? Non, je crois que c'était la veille, Zeri. Je crois que c'était il y a deux jours. Il a joué deux ou trois games de Zeri, non ? Hier, il a joué contre KSTB, c'était Sivir. Ah, c'était Sivir, oui, c'était Sivir. La partie de jeu, il n'était pas très... C'était pas la folie, ouais. Ouais, non, c'était Sivir. Non, moi... Ah, c'est pour ça que j'avais retenu... Mon samedi, je suis plutôt chaud, hein ? Ouais, je suis d'accord. Et K ? Moi aussi, moi, j'aime bien le joueur, je trouve fort, donc ça dépend si on veut y voir le 3-0, c'est tout. Non. Non, on n'est pas dans cette... Pas nécessairement. Pas nécessairement. On déteste casser... Je crois aussi. Et BK ? Ouais, voilà. En plus, Caliste a perdu son rank. Il mérite pas, ouais, il mérite pas. Il mérite pas, il lui va... Dehors, plus de couronne, plus d'équipe type de la semaine. C'est validé en samedi dans la pocket. Sous Polto, maintenant. Pas juste ou Fléchis ? Ou est-ce qu'il y a un meilleur support ? Parce que franchement, les deux dans les 3-0, ils sont incroyables. Fléchis a joué Senna aujourd'hui. Fléchis a joué Senna, il a joué une game de Pyke ou là, par rapport à Caliste. Il a joué Senna, il a vraiment joué avec son style. Il a vraiment bien joué. Et la troisième, c'était... Moi, je pense que c'était Fléchis. Il a un peu griffes sur le C4 aujourd'hui, mais bon... Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'ai oublié. Est-ce que c'est si grave ? Oui, mais par rapport à Caliste tu as fait tuer 2v2, deux fois. Donc, il n'y a pas qu'une fois Fléchis. Moi, oui. J'avoue, cette semaine, je suis un gros paru sans Joyor, mais je mettrais peut-être Fléchis cette semaine. Je pense que Fléchis, il mérite, franchement. Moi, je suis un peu d'autre. Tu as le troisième champion ? C'est la Raël. La Raël, il a 16 de Kp sur 18. Il est toujours fort sur Raël. C'était la Raël avec le 113 où ils avaient une très très bonne synergie et il était partout sur la carte pendant que Caliste... Fer et North, moi, c'est une équipe type qui me plaît bien avec Fléchis, donc, en dernière position, mon cher Carnage, mon cher Rambo. Je pense que, de toute façon, si on doit préciser, juste, je pense que Fléchis, c'est purement individuel alors que je pense que Paru, il a fait des très bonnes games et le truc, c'est que ça a été plus un travail d'équipe avec Q pour revenir dans les games où ils étaient en difficulté ou juste pour détruire la game. C'est un bon résumé. Je pense que c'est l'individualité. C'est un bon résumé, mon cher Shrik. Voici notre équipe type de cette deuxième Super Week. On la tamponne ? Ouais, au plus, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien, je pense, honnêtement. Je ne sais pas qui est-ce qu'on aurait pu... Tu vois, mention honorable. Vita, ils font combien cette semaine ? Ils font 2-1 ? 2-1, ils ont perdu compte cassé. Peut-être qu'il y a une mention honorable pour Abeux, mais franchement... Mon mention honorable, c'est Malinter, probablement. Il a fait une très bonne game de duel. Probablement, ouais. Bon Jack, c'est un solo kill avec Zax ou Tourelle, voilà, je vais vous le dire face à Kassente. C'est vrai, il s'est fait solo kill. Comme Féchi, comme Féchi. Vita, je trouve, Nako, il fait une bonne semaine malgré tout. Ouais, mais il y a... Il y a quand même de la distance... Je parle en mention honorable. Je parle en mention honorable. Kreis, il n'a pas fait une semaine horrible avec sa Camille. Bah, Diké, hein. Diké ? Oui, je pense honorable à Diké, probablement. Avec Géo, Lott ? Dans la défaite, il a fait Aurélien Sol. Lott a été assez impactant, absolument. Ouais, il y a pas mal de joueurs qui ont bien joué. Il y a des bons tops, quand même, en LFL. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé que Mathias avait pas mal joué aussi, cette semaine. Mais Gameworks, ça joue de mieux en mieux. Ouais, Gameworks, je suis d'accord, ça joue de mieux en mieux. Mathias, j'ai pas mal aimé. Bon, même si forcément il n'y a pas eu le succès attendu, mais en fait, le premier quart d'heure de jeu de Gameworks, moi, je suis assez convaincu. Ils ont vraiment cette dynamique de early swap, full plate, snowball, bim bam boum, on joue les grubs. Les gens nous reprochent de détester Solary. Bah oui. Bah oui. Bah quoi ? Bah quoi ? Non, les gens, il y a des supporters Solary qui exigent Tech7 en cariadé de la semaine. Ah, il y a encore des supporters Solary ? Ah ouais ! Twix ? Arrêtez, ça va se voir qu'on les déteste. Mais en fait, tu ne peux pas comparer genre Tech7 et Un Samedi. Bah, moi, je crois... Il est quel rang en solo queue Un Samedi ? Est-ce qu'il a le record de CS dans une game ? Tech7 ? Non. Non, mais tu vois, moi, je trouve que d'un point de vue critique, etc., dans les games, je pense que Tech7 fait beaucoup plus d'erreurs qu'Un Samedi, tu vois ? Genre dans les trois games. Genre même aujourd'hui, ils ont gagné Solary ? Oui, ils gagnent. Mais je trouve que Tech7, il a fait pas mal d'erreurs quand même, tu vois. Et genre, quand Becarog gagne, Un Samedi, il est top de match. Non, mais concrètement, moi, Tech7, je le trouve bon, tu vois, mais... Mais pour moi, il y a deux cariadés quand même qui sont au-dessus de la Ligue, très clairement, c'est Un Samedi et Caliste en général. Et en troisième position, je ne mettrais pas Tech7 tout de suite, quoi. Ça dépend des semaines, mais sur le split, non. Moi, il y a clairement un Kéduit qui se pose un peu entre les deux, quoi. Après, on parle de cette semaine, mais... Ah, cette semaine ? Oui, on parle de cette semaine, mais... Cette semaine, si, je mettrais en troisième position, en deuxième ou troisième position, quand même. Oui, oui, non, mais... Après, c'est plus... Mertus a bien joué aussi. Pour le coup, je trouve que l'association Tech7 se fait aussi avec Mertus parce que cette semaine, Mertus, il joue bien. Beaucoup de gens qui le critiquaient au début et tout ça, à juste titre, il faisait pas mal d'erreurs. Cette semaine, il a quasiment pas fait d'erreurs et il a été... Aujourd'hui, le carry, c'était de Nautilus, je suis désolé. C'est un peu ça, le truc, c'est que Tech7 a bien joué et je pense que moi, je suis d'accord de le mettre top 2 ou top 3 dans cette semaine, largement, mais pour le coup, Mertus a été pixel, que ce soit l'invade en early, là où il est très décisif avec son jungle et casse pour essayer de mettre l'auto sur un bokeh qui apparaît... Je suis désolé, en samedi, enfin voilà, un kituki, hein ? Ah oui. C'est la situation de merde. Les images demandent pas, je suis désolé, moi. On n'a plus d'arguments, c'est trop tard. Voilà, et on n'a que ces images, malheureusement. Même si Solari, le final a gagné la gamme, on n'a que ces images en stock d'un vrai... On nous dit aucun Solari après la semaine, c'est un peu abusé. Alors, les amis, quand même, je tiens à dire, il y a combien... Attends, il y a deux équipes qui font 3-0, il y a combien d'équipes qui font 2-1 ? Solari, Vita, Geo, Geo, Becker ? Becker, ils ont fait 1-2, je crois, Becker. Non, ils ont fait 2-1. Attends, ils ont perdu aujourd'hui. Ils ont gagné contre Mate. Allez, Shrik, ils ont gagné contre Mate et ils ont gagné contre Aegis. 2-1, ok, Becker. Donc, ça veut dire, littéralement, les amis, ce n'est pas un argument de dire que Solari a fait 2-1 parce qu'il y a plein d'équipes qui ont fait 2-1, il y a deux équipes qui ont fait 3-0. Du coup, voilà. Non, mais c'est beau de défendre son club, moi, j'apprends. On respecte, mais en réalité, Solari fait une bonne semaine, mais est-ce que j'ai envie de mettre un joueur Solari dans l'équipe type ? T'as pas envie de mettre un joueur non plus ? Est-ce que t'enlèves Ricœur pour mettre Decay ? Non, Ricœur est trop pixel. Est-ce que t'enlèves Jenax pour mettre Crys ? Non. Ah non. Est-ce que t'enlèves le Jungle pour mettre Ekaské entre Skew et... Ah non. Même si Ekask, il a bien joué. Est-ce que t'enlèves Flechus ou Paris pour mettre Mertus ? Même s'il a fait 2-1. Non. Mais les Solaris ne sont vraiment pas loin. Non, mais grosso modo, je pense, sans troller, ils sont probablement top 3 dans chacune des positions. Bah ouais. Si tu fais une deuxième équipe type de la semaine... Tu veux qu'on en fasse le deuxième ? Allez, on va faire une deuxième équipe type pour mettre Solari et comme ça, il nous lâche le cul. Il n'y a qu'un Solari à la fin par contre. C'est impossible, tu vois, dans la deuxième équipe type, déjà, moi tu mets Decay mid 100%. Après, tu peux mettre... Je sais pas, tu peux mettre... Ekask, tu vois. Moi, je pense que tu mets Ekask, Decay. Ils ont fait des... Ekask, Decay, Lumine Jungle. Non, non, non. Bah, Askew, quoi. Ah oui, c'est vrai, qu'Askew. Non, moi, je déteste Askew BDS. Askew est un peu dagueux quand même ! Non, mais c'est bien parce que si tu détestes BDS que nous, on déteste Solari, alors on... Ah oui, aussi, on n'a pas mis Kalis donc on déteste Kassé. Ah, mais il faut mettre Kalis ton deuxième à la place. Ah, bah oui, oui. Bah, il reste... Ah, c'est compliqué. Équipe type de la semaine ! Voilà, voilà ! Bonne soirée à tous ! Elle est là ! Elle est là dessus ! Si vous avez d'autres réclamations, bien sûr, n'hésitez pas. Mais voilà. Bah, au pire, de toute façon, demandez à Solari de faire leur équipe type et puis c'est tout. Mais oui, de fou, en fait, de contente, comme ils ont fait leur tier list et tout. Oh, l'équipe terrifiante ! Oh, les myrtilles partout ! Je pense que les gens ont du mal parce que c'est pas... Ça dépend si tu mets mention favorable ou pas, quoi. L'équipe type, c'est les meilleurs joueurs à leur poste de la semaine, quoi. Donc tu peux pas mettre un joueur juste parce qu'ils ont fait une meilleure semaine. Le plus proche, ça doit être TechSed dans le rôle de meilleur joueur si on doit le mettre dans une équipe type, mais bon. J'aurais peut-être dit DK, mais je suis pas forcément... Oui, ou... Un des deux carry, quoi. Même dans la J2P, je mettrais DK aussi. Ouais. S'il y a un joueur qui a mis Solari, c'est probablement DK. Mais malheureusement, écoutez, il y a quand même quatre opinions autour de cette table et tous foireuses. C'est ça ? Alors, il peut y avoir des opinions foireuses. Que toutes nos opinions soient foireuses, quand même, j'y crois moins. Là, je comprends. Là aussi, même moi, c'est... Voilà, mais là, il y a quatre titres de LFL. Ah, c'est vrai, ça. C'est notre caution. C'est notre caution. J'entends la responsabilité, vous inquiétez pas. C'est notre caution. Il a fait des IMI. Voilà, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on y connaît, Nico Flégeant, ça fait que quoi ? Deux mois ? Deux mois ? Deux mois ? Trois mois ? Moi, ça fait dix ans. Deux, trois mois, quoi. Dix ans. T'as fait combien d'IMI ? Alors que... Bonne question. Tu les comptes plus ? Mais je les ai jamais gagnés, donc... Je sais pas, je crois, peut-être cinq ou six fois. Ouais, je crois. J'ai fait la première édition. Tu penses que je peux juger les joueurs plutôt correctement ? J'ai essayé, en tout cas, d'être... Si vous voulez vous blâme quelqu'un, n'hésitez pas à blâme... Désolé, la team. Ouais, désolé, c'est ma faute. De toute façon, aux IMI, quand c'est pas cassé... Voilà, on abat, mesdames et messieurs. T'as perdu contre qui, en finale, toi ? Shrek, il... Il a perdu contre qui ? Tu te souviens pas de l'upset de fou qu'il y a eu entre LDLC et Carbine ? C'est bon, mais on va mute Shrek. Shrek, là, on va tourner ton film. On a des problèmes avec lui tous les jours, mais... Moi, je suis là depuis genre cinq heures, j'en peux plus. Imagine-toi, nous, on arrive plusieurs fois par semaine, je le vois, je le vois qui est là, qui me regarde avec son sourire malaisant. Tu sais qu'il y a pas un truc en plus, tu sais ? Est-ce que je serais que tu peux, pendant qu'on fait l'intro et qu'on donne la parole à Eka pour son autopromo, me sortir le planning de la LC4 de demain, s'il te plaît ? Si j'y arrive, vas-y. Ah oui, la LC4 de demain. Ouais, la LC4 de demain, parce que ce sera Noah qui sera au cast de cette LC4 de demain. Je crois du coup, attends, il a des bons matchs normalement. Mais je crois que c'est des bons matchs justement, c'est pour ça que je voulais vérifier. Et en attendant qu'on ait la recherche... Ah, tu l'as déjà ? T1 contre KT. Incroyable match. Ah oui, il est comme moi. Puis HLE contre Nongi. C'est pour ça que j'avais noté cette date. C'est ça. Un T1. De toute façon, on va les exterminer. Les gars, levez-vous à 8h et recouchez-vous à 10h. On va regarder la VOD tranquillement. Merci beaucoup de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On va tranquillement passer en outro de cette deuxième Super Week de LFL. Eka, toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés. Ce n'est que la deuxième fois que tu nous accompagnes durant ce Summer Speed. Ce n'est pas la dernière ? Absolument pas. J'espère. Let's go. La promo, tu fais quoi là ? Oui, la promo, vous pouvez retrouver sur MaxFashian Twitch Eka. Tu streams quoi ? Tu fais du LOL ? Je ne stream que du League of Legends. Ah oui ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne fais pas du Elden Ring ? Parce que... Pourquoi tu ne fais pas du Shane Together ? Parce que... Parce que... Parce que... Parce que j'aime bien LOL. Tu aimes bien LOL ? Ah merde. Oui, sinon, oui, Et sinon, je joue à LOL. Donc, si vous voulez apprendre à Midlane ou alors à bien jouer ou alors à Hint, ça dépend de game. Mais voilà, vous êtes les bienvenus. À quelle heure ? En général ? Ouais. De 13h à 17h, 17h30 avant la LEC et la LFL. C'est tout. Ok. Je ne sais pas de conférence, il est cool. Ouais, ça fait un peu la conférence. Et je suis meilleur que Shrik, donc venez chez moi. ça c'est le meilleur. Voilà ! 2.1 P de plus. Il est meilleur que Shrik, il ne joue pas support. Si vous voulez voir des solos bolo sur Shrik, c'est ici que ça se passe. On verra la prochaine fois qu'on se croise. Régalez-vous. Bah peut-être un duel, bien entendu, Shrik, tu as des trucs de prévu, il y a la musique qui est en train de rouler là. J'ai un guide gestion de wave, ça fait 4 mois que j'en parle, il n'est toujours pas sorti. Ok, d'accord, super. Shibso, un truc de prévu, rendez-vous ce soir sur Supervive. On va peut-être y jouer, on va peut-être y jouer, on a les clés et tout, mais c'est toujours ouvert la période de 3 mois. Ouais, je crois que c'est ouvert, c'est juste début juillet. Oui, non mais en fait, c'est des créneaux dans la journée. Ah merde ! Pour ça, je ne sais pas si ça ne se finit pas à minuit. Ah, d'accord, on va aller vérifier ça. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous proposer la Ligue française de League of Legends. Merci à nos équipes, merci aux équipes de prod, merci à toutes les équipes qui... Quoi ? Il m'a fait un duo. La chaîne est bannie, la chaîne est bannie. Allez, la chaîne est bannie, des bisous, prenez soin de vous, rendez-vous demain pour T1KT et la LCK, et bien sûr, la reprise du championnat européen. Oui, c'est bien ça, j'avais un doute, on est samedi et demain. Allez, dans cette attente, prenez soin de vous, des bisous, et à demain, salut !